Nantes-Monaco, un classique de notre championnat et pour appuyer ce constat, la présence d'anciens Canaris du titre de 95 pour fêter l'anniversaire de Japheth Endorable. On retrouve David Marot, Nicolas Ouedec, Claude Makelele ou encore Patrice Loco, un passé glorieux pour le FC Nantes et un présent qui pourrait être radieux en cas de succès pour les Canaris qui pourraient grimper sur le podium. Et les hommes de Michel Derzacarian vont se donner les moyens pour atteindre leurs ambitions car ils vont être très hauts, très joueurs et très entreprenants en début de rencontre. Un contre-favorable qui profite à Alejandro Bedoya, la frappe de l'Américain dans un angle un petit peu fermé. Il aurait pu chercher un partenaire dans l'axe mais Subasic sur cette tentative de Bedoya se montre décisif déjà. Subasic va de nouveau s'illustrer avec ce ballon pour Sigtorsson, le plat du pied de l'Islandais et l'envergure du portier croate. S'il y avait une position de hors-jeu de la part de Sigtorsson, hors-jeu non sifflé. Et Subasic pour la deuxième fois de cette première période doit se montrer décisif l'inquiétude de Leonardo Jardim car ses hommes n'affichent aucune réaction et subissent les assauts des Nantais. Bedoya, la passe en retrait pour Sigtorsson, une nouvelle fois les mêmes protagonistes, Sigtorsson l'Islandais face à Subasic le croate. Et la grande déception du public de la Beaujoire venu une nouvelle fois comme à l'accoutumée en masse. Voient leurs hommes dominés sans parvenir à tromper la vigilance de ce dernier rempart monégasque décidément difficile à franchir. Leonardo Jardim ne sait pas comment trouver la solution face à ses Nantais joueurs et entreprenants. 0-0 à la pause. Nantes a dominé sans parvenir à marquer contre cette formation monégasque. La dernière équipe à avoir fait chuter les Canaries en Ligue 1, c'était le 21 novembre dernier. En deuxième période, on va assister à la première occasion des monégasques. Loric Sana qui avait vu dans un premier temps son coup franc contré par le dos de Carillo. Et ensuite la glissade de Sana. Carillo perd son duel face à Rémi Rioux. C'était non pas un bugag mais une séquence gag avec ce ballon perdu par Sana. Puis la glissade dans la foulée. Guido Carillo qui avait été en réussite la semaine passée avec un doublé face à Troyes. On n'a pas la même réussite face au capitaine Nantais. Rémi Rioux. Cette deuxième période sera un petit peu moins riche en occasion et en rythme. On notera toutefois ce coup de pied arrêté et la tête de Rémi Gomis non cadré. On en restera là. 0-0, 13ème match sans défaite pour Nantes qui aurait mérité de gagner mais se contentera d'un point pour rester placé pour l'Europe. Monaco assure sa deuxième place avec 8 points d'avance sur son poursuivant. C'est parti ! ckvisualité